bonjour aujourd'hui on va voir comment implémenter du streaming de données en rescale dans la vidéo précédente on avait vu pourquoi c'était important d'avoir des outils performants pour traiter un flux de données notamment au niveau de la gestion mémoire donc là on va voir une implémentation possible notamment celle de la bibliothèque streaming donc ce qu'on veut faire c'est pouvoir consommer un flux de façon efficace pouvoir composer les traitements et pouvoir intégrer des effets dans le flux alors on va voir sur un exemple de code un premier type qu'on peut créer pour gérer un flux ça va être ce type là stream avec un élément de type e donc c'est les données du flux qui seront de type e on pourra ajouter des effets de type n et ça fournit un résultat de type r comment on peut construire ce type là soit avec un step constructeur step qui va contenir qui va contenir un champ de type e et qui va contenir aussi en deuxième champ le reste du flux donc un string em r un peu à la définition d'une liste où on a un élément et le reste de la liste une définition récursive pour avoir un effet on peut mettre un constructeur effect qui va contenir une action dans la monade n qui va contenir le reste du flux donc un string em r également et enfin pour la fin du flux et bien on va avoir un return qui aura le résultat de type r ici si j'ai ce type stream ici et bien je pouvoir définir des flux particuliers par exemple un stream 1 ici alors imaginons je veux avoir un flux avec des nombres comme données par exemple 13 37 à l'intérieur de ce flux j'aimerais bien mettre des effets par exemple l'affichage de un message effet 1 par exemple puis je vais mettre un deuxième effet ici effet 2 par exemple et à la fin du flux va retourner la valeur trop par exemple donc ça ce serait un flux qui contient des int des nombres qui peut faire des effets de type io et qui retourne au final une valeur de type bool donc ce serait ce type là si je veux créer avec mon type défini juste au dessus et bien il faut que j'utilise des constructeurs pour avoir une donnée 13 le constructeur c'est step on met la valeur et ensuite en deuxième composant on met le reste du flux le reste du flux ici c'est un effet donc le constructeur effect et ici l'action avec le reste du flux l'action ce serait d'abord mon affichage et ensuite le reste du flux une valeur pure que je vais mettre dans la monade de mon effet le reste de mon flux c'est de nouveau un step avec la valeur 37 et en deuxième composant et bien encore un effet je vais couper coller ça ici ce sera effet 2 le reste du flux c'est dans un pure donc ça c'est fait et bien cette fois le résultat du flux donc c'est un return de la valeur finale true je ferme toutes les parenthèses et voilà ok donc j'ai défini un flux particulier j'aimerais bien pouvoir le consommer et faire les traitements faire des traitements dessus en prenant en compte les effets qui sont intégrés dans mon flux par exemple j'aimerais bien pouvoir récupérer les données de mon flux et mettre ça dans une liste pour ça il faut donc une fonction to list ici ça prend un stream de a dans une monade m et on va avoir donc en retour une liste de a je mets ça dans un tuple pour avoir aussi le résultat de mon stream r ici et comme on va réaliser des effets il faut qu'on travaille dans la monade m ici donc cette fonction elle prend un paramètre de type flux donc il va falloir que je regarde pour chaque constructeur de flux qu'est ce que je fais pour répondre à la fonctionnalité demandée si j'ai un return avec un r à l'intérieur et ben dans la monade m j'ai rien de particulier à faire juste à retourner un résultat donc c'est un pure je dois retourner un tuple les éléments collectés ben il y en a pas parce que c'est juste un return donc je retourne la liste vide et le résultat c'est bien le r qui est dans mon return ici si j'ai un step j'aurai un élément que je vais appeler x et le reste du flux str dans ces cas là qu'est ce qu'il faut que je fasse et ben je vais faire un tout liste parcours récursif de mon str ça ça va me donner comme résultat une liste avec les éléments qui ont été collectés dans le reste du flux et le résultat final ici donc là je travaille dans la monade m je vais faire d'abord le parcours récursif tout liste pour collecter le reste du flux l'élément courant c'est le x ici donc au final je vais retourner le tuple avec le x empilé sur le xs du parcours récursif le résultat c'est le r fourni par le parcours récursif et c'est juste ça que j'ai à retourner enfin si j'ai un effect et ben je vais avoir une monade qui va me retourner le reste du flux qu'est ce que j'ai à faire ma monade ici ça me renvoie alors je peux le faire comme ça ça me renvoie le reste du flux str' par exemple et j'ai juste à faire l'appel récursif sur ce flux là donc ça ça va bien me réaliser l'effet au fur et à mesure du parcours et me fournir un résultat qui sera le tuple avec les éléments collectés dans une liste et le résultat je vais pouvoir l'afficher avec la fonction print on teste ok donc il parcourt le flux en réalisant les effets à chaque fois donc il affiche effet 1 et effet 2 et le résultat final il a collecté les éléments dans la liste ici le résultat du flux et c'est affiché par la fonction print donc celle-là de fonctionner ça c'était donc une première implémentation d'un type stream streaming la bibliothèque streaming propose une autre implémentation au lieu d'avoir de stocker les éléments e directement elle généralise ça en utilisant un foncteur fi et donc ici le type ce sera des f tout le temps et ce qui change au niveau du step c'est que au lieu d'avoir l'élément e on va avoir l'application du foncteur f sur un flux alors concrètement comment on utilise ça pour faire du streaming et ben le foncteur qu'on va lui passer c'est un foncteur qui contient un élément a et un élément b alors qu'on peut définir comme ça j'ai un élément a et un élément b donc le a ça va être les données du flux et le b c'est le reste du flux en fait alors je vais lui faire instantiée la classe show pour que ce soit plus facile et il faut que ce soit un flux un foncteur pardon donc on doit lui définir la fonction fmap comment fmap est une fonction f dans un paire xy et ben notre élément x ne change pas on va pas modifier le flux on va modifier le reste du flux donc le paramètre du foncteur ici donc paire de a c'est bien paire de a qui est un foncteur et ben ça va s'appliquer sur le paramètre b ici dans la bibliothèque streaming c'est pas tout à fait ces noms là ça s'appelle off a b et la syntaxe c'est a opérateur ici comme ça avec le b derrière donc en gros c'est vraiment adapté à du streaming c'est juste que les noms sont différents et le constructeur c'est pas une fonction c'est un un opérateur mais ça marche exactement de la même façon également je veux pas trop en parler mais si on veut gérer la mémoire correctement il faut faire attention à ce qu'on évalue strictement et de façon non strict typiquement le premier paramètre les éléments du flux et ben c'est quelque chose qu'on voudra évaluer statiquement donc on rajouterait un point d'exclamation ici et pareil dans le reste de l'implémentation les fonctions il faut faire attention à parfois demander une évaluation strict sur certains éléments donc là je veux pas trop détailler mais dans la bibliothèque streaming c'est fait de façon que la gestion mémoire soit faite de façon performante ok donc une fois qu'on a fait ça et ben on peut modifier le reste de notre code pour prendre ça en compte travailler avec un foncteur plutôt qu'un élément directement donc en gros mon stream 1 de tout à l'heure mon flux et ben ce sera plus un int ce sera un pair int et tout court donc il nous reste le paramètre du foncteur ici le step c'est plus un 13 c'est un pair 13 avec le reste du stream ici pareil ici 37 c'est un pair 37 avec le reste du flux derrière et j'ai des parenthèses en plus voilà pour tout list pareil on aura plus un stream de A mais un stream de pair A on pourrait renvoyer un tube on peut aussi renvoyer un pair je vais le mettre comme ça c'est fait comme ça dans la bibliothèque streaming également donc j'ai juste à changer mes tuples par des paires et les steps ici par aussi des paires avec le X le reste du stream ici on récupère un pair au lieu d'un tuple et on retourne un pair au lieu d'un tuple donc je remplace mécaniquement tout ça ok a priori il n'y a rien d'autre à changer si je relance mon programme ça fait la même chose ça parcourt le flux en réalisant les effets au fur et à mesure et au final ça me retourne un pair au lieu d'un tuple avec la liste des éléments qui ont été collectés dans le flux ok donc voilà pour l'histoire du foncteur ce qu'on peut remarquer également c'est que cette définition ici de step, de f, d'un stream c'est une définition de free monad et même de transformateur de free monad et donc ça, ça va nous apporter pas mal de généralisation et de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes notamment on peut instancier la classe foncteur applicative monad pour le type stream fm donc on peut j'ai fait les instances déjà ici je vais juste les commenter c'est pas très intéressant mais qu'est-ce que ça va nous apporter notamment on va pouvoir réécrire notre stream en profitant du fait que tout ça ce sera une monade alors ce qui peut être intéressant de faire c'est des petites fonctions pour créer des flux par exemple créer un flux vide c'est tout simplement un return un return de unit une fonction pour créer un flux à partir d'une valeur donc si j'ai j'appelle ça yield si j'ai un x comment je crée un stream avec cette valeur là c'est tout simplement un step de pair avec x pour mes composants et un flux vide en deuxième composant le mt de tout à l'heure et pareil si je veux mettre un effect à partir d'une action monadique ici et ben je passe mx et ben je dois retourner un effect avec mon action monadique pour lequel j'aurai récupéré le résultat donc en gros il faut que je fmap mon return dans l'action monadique ici bon c'est pas très intéressant ce qui va être plus intéressant c'est que je peux réécrire mon stream 1 avec la notation des monades par exemple la notation nous et ici ben inclure une valeur c'est juste faire un yield de ma valeur 13 par exemple et c'est tout le reste du flux je vais pouvoir les écrire de cette façon là et ça va être combiné correctement parce que parce que là il y a l'instanciation de monades qui le fait automatiquement pour nous donc ici ensuite on a un effet donc ça c'est fait là ici maintenant j'ai un effect donc je peux utiliser ma fonction effect ici et je lui passe juste l'effet que je veux et j'ai pas besoin de de mettre le reste du du flux moi-même c'est fait automatiquement ici ensuite le yield de 37 puis le deuxième effet 2 et enfin le return ou le pure plutôt de ma valeur finale de mon stream de mon flux et voilà donc la syntaxe est ici plus sympathique à utiliser si j'exécute a priori j'aurai exactement la même chose voilà qu'est-ce qu'on peut voir intéressant à faire on pourrait vouloir faire des flux à partir d'une liste donc pour ça on peut faire une fonction each ici qui prend une liste de a et retourne un stream de paire de a je veux juste convertir ma liste en flux donc j'ai pas d'effet particulier ni de retour particulier à mettre donc pour n'importe quelle monade M de toute façon je ne ferai pas d'effet et en retour je vais retourner unit comment on écrit ça ? bah sur la liste elle est vide dans ce cas là et bah j'ai juste à retourner qu'est-ce que je retourne ? et si ma liste n'est pas vide j'ai un élément x empilé sur une sous-liste xs et dans ces cas là je retourne un step d'un paire x et le reste le deuxième élément de mon paire ce sera un each avec la sous-liste xs que j'aurai converti en flux également ok donc on va pouvoir créer des flux à partir de liste et on pourra le consommer comme un flux classique alors par exemple nous pour l'instant on a que la fonction toList pour consommer des flux donc on peut quand même tester ça si par exemple j'ai une liste des éléments de 1 jusqu'à 10 on va dire c'est des entiers et bah je peux passer ça à each pour transformer en flux et pouvoir appliquer mon toList dessus donc l'exemple est un peu un peu idiot parce que j'ai une liste que je convertis en stream pour reconvertir en liste derrière c'est pas forcément très intéressant il n'y a pas d'effet dedans mais ça permet de tester ok donc le premier flux comme tout à l'heure le deuxième flux il n'y a pas d'effet qui sont réalisés au fur et à mesure que le flux est consommé par contre au final on a bien collecté les éléments du flux dans une liste et c'est bien ce qui est retourné ici et également pour terminer une fonction qu'on aimerait bien qu'on pourrait vouloir c'est faire des calculs de réduction sur les éléments du flux donc vraiment prendre en compte chacun des éléments pour avoir un calcul considérant chaque élément réduction classique donc on a besoin d'une fonction pour mettre à jour notre résultat courant la valeur initiale du résultat et le flux qu'on va consommer et ça va nous retourner le résultat final dans une paire parce qu'on a aussi le résultat du flux et c'est dans une monade M parce que le flux on va pouvoir avoir des effets qui seront réalisés au fur et à mesure alors la fonction foldStream ici on a la fonction pour mettre à jour le calcul le résultat courant comment le mettre à jour en fonction d'un élément la valeur initiale de l'accumulateur qu'on va mettre à jour avec la fonction f et les éléments du flux qu'on va regarder donc on fait ça pour chaque constructeur du flux si j'ai un return avec un résultat R et bien je vais avoir je suis dans une monade M donc ici j'ai juste à retourner une valeur donc un pure c'est une paire le résultat final c'était les résultats que j'accumulais jusque là donc mon accumulateur en fait et le résultat de mon flux c'est le R ici qui est porté dans le return si j'ai un step avec une paire avec un élément x ici et le reste du flux str le résultat qu'est-ce que ça va être ? ça va être un foldStream de ma fonction f avec l'accumulateur que je vais mettre à jour et que je vais appliquer récursivement sur le str ici qui est dans ma paire ici qui m'en reste juste ici à mettre à jour mon accumulateur c'est tout simplement appeler la fonction f sur l'accumulateur précédent et le x que je suis en train de de traiter et enfin si j'ai un effect avec une action monadique qui va me retourner un stream et bien qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire mon action monadique ici ça va me retourner le flux restant et je vais pouvoir ensuite faire un fold de ma fonction f et de mon accumulateur sur ce nouveau flux l'accumulateur n'a pas changé et la fonction f non plus voilà on aurait pu écrire ça avec un bind également mais ça marche aussi comme ça le f ici il n'y a pas besoin de le nommer et ensuite je vais pouvoir utiliser ma fonction foldStream qui calcule la réduction comme n'importe quelle réduction par exemple pour calculer la somme des éléments du flux tout en réalisant les effets donc ici on aura un stream sur une paire de a où a est un nombre on va pouvoir le sommer et on aura un résultat de type a également on aura juste fait l'addition des nombres donc on aura des données de même type comment j'écris ça ? et bien c'est tout simplement le fold avec l'opérateur plus en repartant de zéro de mon flux ici ok alors si je teste sur ma liste donc ici au lieu de convertir une liste en stream et de reconvertir en liste on va juste calculer sur le stream la somme des éléments ok j'exécute on obtient ici le résultat il n'y a pas d'effets qui sont réalisés puisque ma liste est convertie en stream sans ajouter d'effets à l'intérieur on a bien le résultat ici qui est le résultat la somme des éléments de mon flux et le résultat du flux qui est by unit on n'a pas de résultat et également on peut tester ça sur stream 1 ici le flux qu'on avait défini à la main et donc cette fois on aura des effets qui vont être réalisés au fur et à mesure du traitement du flux et on aura la somme qui sera retournée au final pareil je vais relancer les effets effet 1 effet 2 sont bien réalisés au fur et à mesure du traitement du flux et en résultat on a bien la somme ici de 13 et 37 et le résultat du flux ici qui était true ok donc du coup on a vu une première implémentation avec pour notre type de streaming ici on a vu une première implémentation en stockant directement les valeurs et comment faire avec plutôt des foncteurs comme c'est fait dans la bibliothèque streaming on a vu ce que ça nous apportait comment définir un foncteur pour faire du streaming quelques exemples de flux comment créer des flux comment les consommer et voilà dans la vidéo suivante on verra comment utiliser vraiment la bibliothèque streaming plutôt que notre propre type à nous et comment composer des traitements sur des flux et comment intégrer des effets un peu plus intéressants et notamment comment intégrer dans une pile de monade d'une application classique un système de flux et voilà et voilà on va on va on va on va